Et bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans ce premier webinaire de Arawa, bienvenue Doriane. Bienvenue Nico aussi, et surtout bienvenue à toutes ces personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Oui, merci à tous. Alors on va commencer tout simplement par un échauffement comme on dit, on va se présenter tout simplement. Donc moi je suis Nicolas, ou Nicolas Vérité comme la vérité, je serai votre hôte. Je vais me charger de l'animation de ce webinaire, et vous pourrez poser des questions dans le chat public, je vais essayer de suivre ça de près. N'hésitez pas à poser des questions, utilisez ce chat avec parcimonie et diplomatie, je suivrai ça. Doriane, peux-tu te présenter ? Tout à fait, donc Doriane Damour, encore des noms originaux, voilà, on fait la paire. Donc moi, chez Arawa, je vais m'occuper principalement de la partie fonctionnelle. Toutes ces petites questions que vous vous posez sur les partages, ou le fonctionnement de Nextcloud, ou d'autres logiciels qu'on peut installer. Entre autres casquettes, et je prendrai juste celle-ci pour aujourd'hui. Je te laisse reprendre la parole Nicolas. De nombreuses casquettes suisses. Effectivement, alors, ce que je disais, c'est que c'est le premier webinaire de Arawa, donc soyez indulgents. À la fin de ce webinaire, on prendra vos avis. On va essayer d'animer ça avec le bonheur avec lequel on l'a préparé, donc tout ça pour vous. Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler de Nextcloud. Donc Nextcloud, c'est quoi Doriane ? Qu'est-ce que c'est Nextcloud ? Alors Nextcloud, à la base, c'est une plateforme où on peut déposer des fichiers, des dossiers, des documents, et qu'on peut partager avec d'autres personnes. Au fur et à mesure, cette plateforme s'est étendue, avec différentes applications et d'autres fonctionnalités. Donc, on va retrouver plusieurs choses, comme du groupe web, avec des calendriers partagés, des contacts partagés également. On va retrouver des applications de type sondage, vraiment tout un univers assez étendu, créé par Nextcloud et par sa communauté. D'accord, donc une plateforme collaborative complète, ou comme on dit en bon français, une digital workplace. Exactement. J'ai bien prononcé, dis-donc. Bon, super, merci pour cette présentation. Mais aujourd'hui, on va spécialement s'intéresser à un aspect des choses, c'est les partages de fichiers et de dossiers, n'est-ce pas Doriane ? Exactement. Donc, dans Nextcloud, vu que c'était le cœur à la base, donc le partage de fichiers, il y a plusieurs options différentes pour les partager, et parfois, il peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. D'où ce webinaire pour vous les présenter en un coup d'œil. Eh bien, merci. Alors, en même temps que les personnes rentrent, j'essaie de surveiller le chat, donc on fait plusieurs choses en même temps. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Donc, avec Nextcloud, on peut partager des fichiers, des dossiers, mais à qui et comment, et avec quel contrôle qu'elle maîtrise. Ce que je te propose, c'est d'animer ce webinaire avec diverses parties. Il y a des partages individuels, si j'ai bien compris, et il y a des partages, on va dire, de groupes ou d'équipes. C'est bien ça ? C'est ça, je vous remercie. Merci Doriane. Je te propose de commencer par les partages individuels. Alors, dans les partages individuels, c'est des partages à une seule personne, les partages internes et les partages externes, peux-tu nous détailler tout ça ? Alors, ma question, c'est est-ce que je te détaille ça peut-être avec un visuel, Nicolas ? Allons-y. Allons-y. Donc, je vais partager mon écran et vous montrer une instance de Nextcloud. Donc, c'est une instance de test. Je vais passer un petit peu pour voir si vous voyez correctement l'écran. Alors, j'en profite de ce moment de patience. Si vous passez votre souris entre les caméras, entre nos visages et le partage d'écran, vous pouvez redimensionner. Donc, diminuer nos visages qui sont, eux, maintenant, désormais moins importants et le partage d'écran qui est plus important. Si vous voulez, vous pouvez même le maximiser, mais vous perdez la visualisation sur le chat. Faites ce que vous voulez, organisez votre écran comme vous le voulez. Ok. Donc, je pense que l'écran est correctement visible maintenant. Donc, ta question était, quels sont les différents types de partage et dans un premier temps, les partages personnels. C'est bien ça ? Exactement. Individuels. Eh bien, je vais te faire un exemple. Donc, en partage individuel, le premier qui existe, c'est de partager, en fait, à une autre personne qui est sur mon instance Nextcloud. Donc, quelqu'un qui a déjà un compte sur mon instance qui s'appelle ici nc21test.aravoi.fr. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc, là, je suis dans l'application Nextcloud Files ou fichiers. J'utilise parfois les termes anglais. Et voici mon arborescence de fichiers personnels. On va retrouver des fichiers partagés également à l'intérieur. Et donc, moi, je vais prendre un de mes fichiers personnels, par exemple, projet Arawa Cloud Conception, et je vais le partager. Donc, pour ça, je vais cliquer sur la petite icône de partage qui se trouve à droite. Il est aussi possible de passer par les trois points, donc le menu Meatballs, et d'aller sur Détail. Je peux faire l'exemple des deux. On obtient alors une fenêtre à droite. On a différentes informations, et notamment les partages. Donc, ici, on va voir qu'on pourrait utiliser différents types de partages. Moi, je vais utiliser le plus simple, la recherche dans ce champ. Donc, ici, je vais partager à Nicolas, par exemple. Nicolas. Voilà. Donc, j'ai juste tapé ton prénom. Non, il se trouve que, vu que tu existes déjà sur l'instance, je peux te retrouver de cette manière. Donc, Nicolas Vérité. On peut voir ton adresse mail aussi, qui est réécrite en dessous. Et je valide, tout simplement. Donc là, on peut voir ici qu'il y a un lien de partage qui a été créé. Donc là, tu m'as partagé ce dossier. Exactement. Tu vas aller dans ton arborescence de fichiers, et tu vas recevoir ce dossier dans tes fichiers à toi, sous un onglet partagé. Bon, c'est très clair. Alors, il y a cette icône de partage ou les trois petits points. Je vais dans le détail. Ça ouvre un volet à droite. Et dans ce volet à droite, il y a divers onglets, dont l'onglet de partage. OK. Donc, tu as fait un partage individuel avec une personne qui est dans cette instance, qui a déjà un compte créé dans cette instance. Très bien. Est-ce qu'on peut faire d'autres partages, d'autres types ? On peut faire d'autres partages. Avant d'aller plus loin, j'amène l'attention sur un détail. Donc, il y a un autre menu Midbox ici, pour mon partage à Nicolas. Donc, je peux cliquer dessus pour pouvoir gérer les différentes autorisations. Donc, on a la modification de fichiers, de noms de dossiers également, je pense. La création de dossiers et de documents, la suppression et le repartage. Donc, petit point sur le repartage. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est moi, par exemple, j'ai partagé quelque chose à Nicolas. Nicolas peut décider de repartager ce même dossier, alors qu'il n'est pas à lui. Si je retire ce droit-là, Nicolas n'aura plus le droit de partage, il n'aura plus cette barre-là. En fait, elle sera grisée et il ne pourra pas l'utiliser. Donc ça, c'était pour les différentes autorisations. Et tu me demandais s'il y avait d'autres partages individuels, c'est ça ? Oui. Ok. Je vais t'en montrer un qui n'est pas forcément le plus connu. Ça s'appelle un partage fédéré. C'est-à-dire que je vais partager un fichier ou un dossier Nextcloud à quelqu'un qui se trouve sur une autre instance Nextcloud. Donc là, pour le coup, je vais le partager par exemple à Baptiste, qui est quelqu'un de notre équipe. Donc je vais écrire son prénom, je vais mettre à rebase, et en fait, je vais rentrer le nom de l'instance. Donc c'était cloud.arawa. Voilà. Et en fait, on a différentes options qui s'affichent ici. Donc celle-ci, on va l'expliquer plus tard. Et celle-ci concerne en fait les partages fédérés. Donc Baptiste sur cloud.arawa.fr. On voit qu'il y a une autre option également. En fait, il se demande si Baptiste n'est pas un groupe. Donc ici, je peux vous confirmer dessus qu'il n'y a pas de groupe qui s'appelle Baptiste. Donc je vais le partager à une seule personne de cette manière en cliquant dessus. Et donc là, on peut voir que c'est un partage distant et on peut gérer les autorisations de la même manière. Voilà pour une autre des possibilités. Super. Donc là, encore une fois, on partage avec une personne qui est authentifiée sur une plateforme Nextcloud. Une deuxième, c'est tout. Une tierce. Exactement. Alors il y a d'autres moyens, je suppose, de partager. Il y a d'autres moyens de partager. Tu peux aussi faire un partage individuel avec quelqu'un qui n'a pas de compte Nextcloud, qui n'a pas d'instance Nextcloud. Et pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle un lien public. Alors il se trouve qu'ici, ça s'appelle un lien de partage. Donc on le voit juste au-dessus avec cette petite icône de chaîne. Et donc je vais venir cliquer sur le plus, créer un nouveau lien de partage. Et donc je vais rentrer les informations. Je peux mettre, très important, une date d'expiration. Je vais expliquer après pourquoi. Ce lien de partage, je peux dire qu'il expire, par exemple, dans quelques jours. En fait, oui, il y a une configuration qui me force à le mettre à cette date-là. Donc si je donne ce lien de partage à quelqu'un, le 4 novembre, il n'y aura plus accès, tout simplement. Donc je crée le partage de cette manière. On voit que le lien est copié ici, avec cette petite icône. On peut le recopier en recliquant dessus. On a encore une fois des options de partage qui existent. Donc là, je vais donner le droit de lecture seule. Je peux donner l'ajout et la modification. Le dépôt de fichiers uniquement, c'est-à-dire que la personne va pouvoir rentrer dans le dossier. Elle ne verra pas son contenu, mais elle pourra déposer des fichiers. Donc uploader des fichiers. Téléverser, pardon. Il est aussi possible de masquer le téléchargement, si on veut empêcher cela. On peut protéger par un mot de passe le partage également. Et on peut modifier la date d'expiration. Voilà. Et petit point aussi, on peut également retirer le partage. Ce qui peut être intéressant, si on veut partager pour une durée limitée, ou qu'on s'est trompé, ou quoi que ce soit. Donc on clique sur les trois points et on vient retirer le partage en cliquant sur ce lien ici. C'est-à-dire qu'on crée un lien, maintenant ce lien n'existe plus. On tombe sur un 404 ou ce genre de choses, c'est ça ? Oui, c'est ça. La question que je voulais poser, c'était, donc on est sur des liens, et donc ces liens, on peut les partager à d'autres personnes ? Exactement. Le lien de partage, le lien public, je donne l'exemple dans mon URL ici, on va venir le coller, comme ceci, pour l'envoyer via un chat, par mail, ou par le canal de son choix. Et en cliquant sur ce lien, c'est une URL, on a accès de fichiers. Si ça circule, on n'a pas un très bon contrôle de qui va cliquer dessus. Exactement. D'où l'importance de faire des dates d'expiration, qui permettent de donner le lien pour une durée limitée. Alors aussi, la protection par mot de passe, mais souvent, dans un même mail ou dans un même chat, on envoie le lien et le mot de passe. Donc si les deux sont disponibles, c'est accessible. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen plus sécurisé de partager à une personne qui n'a pas de compte sur une instance Nextcloud ? Oui. Mais avant ça, petit point sur les partages publics que j'ai pu oublier. En fait, il est possible de faire un partage public d'une autre manière, c'est-à-dire que je vais rentrer une adresse mail. Par exemple, c'est un utilisateur de test, à rebase, par exemple, Nextcloud.fr, pourquoi pas. Et en fait, on va voir qu'ici qu'on a Uma Wakomori, à rebase Nextcloud.fr, et on a une icône de mail. Et bien en fait, lorsqu'on clique là-dessus, je peux le faire, il se trouve que l'adresse mail n'existe pas, c'est fictif. On va créer en fait aussi un lien public, mais en fait, ce lien public, il n'est pas copié dans mon presse-papier. Il est envoyé directement par mail à la personne concernée. On peut envoyer directement le mot de passe avec ou sans le mot de passe, ça dépend des configurations. Mais encore une fois, c'est un lien public, donc à configurer de la même manière. Et donc, pour répondre à ta question, pour faire un partage plus sécurisé avec quelqu'un qui n'a pas de compte Nextcloud, on va passer par l'application Guest ou l'application Invité. Donc, je ne ferai pas l'exemple de manipulation ici, mais en fait, il faut aller dans les paramètres applications, là-dedans, rechercher Guest à l'aide de la loupe Nextcloud, et installer l'application tout simplement. Une fois que ceci est fait, je peux donc décider de partager mon dossier à quelqu'un. Donc, par exemple, un autre utilisateur de test, à rebase, eh bien, Nextcloud toujours, .fr. Voilà. Donc, il y a plusieurs options qui s'affichent. Là, le lien public par email, ça ne m'intéresse pas. Le lien pour une instance fédérée, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas du tout l'instance fédérée. Et on a invité un invité. Alors, ça peut être un peu étrange, c'est la traduction qui veut ça, qui vient de Invite, je pense. Invite a Guest. Exactement, Invite a Guest. Donc, on va cliquer ici. Et donc là, l'adresse mail est reprise, donc on peut rentrer les informations, donc Rémi Delcourt. On peut choisir la langue ou laisser celle par défaut, peu importe. Et on peut également l'ajouter à des groupes déjà existants de son instance Nextcloud pour se faciliter la vie si nécessaire. Et donc là, je vais inviter l'utilisateur et créer un partage en cliquant sur ce bouton. Alors, je ne garantis pas que ça fonctionne pour le coup. Oui, voilà. Car c'était un utilisateur de test, mais j'ai bien créé l'adresse. Donc là, ça fonctionne comme un utilisateur classique. On a les mêmes options. D'accord. Donc, on vient de créer un compte invité sur notre instance Nextcloud. Donc, cette personne, en fait, va pouvoir se connecter à l'aide de mots de passe sur notre instance. Donc, ça, c'est pour l'ensemble des partages individuels. Donc, on a une question de Ornella qui nous pose la question, qui nous dit « Est-ce que les personnes peuvent recevoir des notifications automatiques quand un document leur est partagé ? » Oui. Pour ça, il faut configurer ces notifications. Donc, je ne ferai pas forcément la manipule en détail. Donc, on va aller dans ces paramètres. Et on accède, du coup, à l'onglet « Activité », ici. Donc, sur l'Excelerade 21, pour rappel. Qui permet de configurer toutes ces notifications. Donc, par exemple, un fichier au répertoire a été modifié. Donc, il suffit de cocher « Est-ce qu'on le veut par courriel ou est-ce qu'on le veut par push ? » Par push, c'est la notification qui apparaît juste ici. Et de valider. On peut également régler la fréquence. Voilà. Autre information. L'activité apparaît également dans l'application Activité, si elle est installée. Juste ici. Et on peut choisir le type d'activité, tout simplement. On ne va pas s'étendre. En fait, je pense qu'on a répondu à cette première question. Donc, pour faire le résumé un petit peu de ces partages individuels. Donc, on a les partages internes, les partages fédérés sur notre instance. Les partages par lien. Et les partages par guest. C'est tout ça ? Alors, comment ça se compare, tout ça ? Comment ça se compare ? Le cas utilisé, c'est ça ? Le cas utilisé dans quel contexte ? Très simple. Si, effectivement, vous partagez avec des collègues qui ont accès à l'instance, ou alors avec des clients ou des partenaires qui ont déjà un compte, le plus simple, c'est d'utiliser le partage interne classique. Donc, celui que j'ai fait à Nicolas ici. Si c'est quelqu'un avec qui vous allez régulièrement dialoguer, si vous faites un espace de livraison, par exemple, avec cette personne, mais qu'elle n'est pas dans votre instance, dans ce cas-là, je recommanderais de faire peut-être un compte guest. Et si c'est vraiment quelque chose de très ponctuel, ou que vous voulez diffuser, dans ces cas-là, peut-être passer par un partage public, soit directement par e-mail, soit en copiant le lien de partage. Alors, attention avec les partages publics, mettez bien une date de péromption, je ne sais pas comment on dit, et pourquoi pas un mot de passe d'expiration. Merci beaucoup. Donc, on a eu une question de SynecDoc qui nous dit, sur une instance dont nous n'avons pas l'administration, peut-on faire la manip d'un partage invité ? Il me semble... Alors, il faut que l'application soit déjà installée. Ça, c'est certain. Donc, ça, c'est l'administrateur Nextcloud qui le fait. Il me semble qu'on peut également faire le partage à un invité alors qu'on n'est pas administrateur. D'accord. Un reconfirmé, il me semble bien que c'est possible. Alors, donc, on a vu qu'avec Nextcloud, on pouvait poser des fichiers, des dossiers, qu'on pouvait les partager au niveau individuel. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans ce webinaire, c'est de passer aux groupes, aux équipes. Alors, on peut, avec Nextcloud, partager des fichiers, des dossiers, des sous-dossiers à des groupes ou des équipes ou des regroupements de personnes, des ensembles de personnes. Alors, on a plusieurs options là. Voilà. Je te laisse commencer. Vous me présentez ? Oui. Je peux faire ça. Alors déjà, le plus simple, il se trouve que je suis administrateur. Donc, je vais vous montrer ça très rapidement. Lorsqu'on est administrateur, on a accès à l'onglet utilisateur ici. Et à partir de celui-ci, on peut créer des groupes Nextcloud. Donc, à partir des utilisateurs qui sont déjà présents. Voilà. Je ne montre pas forcément l'interface en détail. Donc, on fait ajouter un groupe ici. Puis, on crée un nouveau groupe et on le peuple. Donc, il apparaît ensuite sur le côté. On peut peupler ce groupe-là avec des personnes qui ont un compte sur notre instance Nextcloud. On peut le peupler avec des personnes qui sont guests. Elles apparaissent également là-dedans. Et si vous avez fait une connexion avec votre LDAP, les personnes apparaissent également à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le premier point. Moi, il se trouve que j'ai créé un groupe, je pense, DRH. Voilà. Juste là. Mon joli groupe DRH qui contient trois personnes. Donc, premier exemple. Si je veux faire un partage à ce groupe DRH, je vais aller sur mon dossier. Je suis toujours sur Arawak Cloud Conception. Et je vais taper tout simplement DRH. Alors, DRH, c'est mieux que DHR. Et voilà, le groupe apparaît ici. Je sais que c'est un groupe car c'est indiqué par cette petite icône ici. Donc, je vais venir cliquer là. Et j'ai les mêmes options que lorsque je partage à des utilisateurs classiques sur Nextcloud. C'est le premier point. Ça s'applique à tous les membres du groupe. Ça s'applique à tous les membres du groupe. Exactement. Et ça s'applique sur tout le dossier et les dossiers qui se trouvent en dessous. Si je crée des sous-dossiers à l'intérieur, ça s'appliquera également aux sous-dossiers qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il y a effectivement d'autres possibilités. Donc, on peut passer par l'application Cercle. Donc, petit point. Là, je suis en NC21. L'application Cercle se présente de cette manière. Donc, une icône juste ici. Et l'interface qui suit, je vais le montrer. Il se trouve qu'à partir de Nextcloud 22, l'interface a changé. Les cercles vont apparaître dans les contacts, seront plutôt simplifiés. Et je vous expliquerai ce qui change rapidement. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dans l'application Cercle. Je peux être tout à fait un utilisateur normal. Je ne suis pas forcément administrateur de l'instance. Et je peux créer plusieurs types de cercles. Donc, on a les cercles personnels, publics, privés et cachés pour le moment. Et je vais vous donner l'exemple de chacun de ces cercles rapidement. Donc, on a les cercles personnels. Donc, pour créer un cercle, je rentre son nom. Là, je ne le fais pas réellement. Je sélectionne le type de cercle. Et on a la description ici. Donc, les cercles personnels, on va plutôt les utiliser quand on partage toujours avec les mêmes collègues. Moi, je partage souvent à Nicolas, Baptiste, Philippe. Donc, je vais les mettre dans un groupe. Il se trouve que je l'ai fait ici. J'ai créé déjà un cercle personnel. Donc, voilà, Baptiste, Nicolas, Philippe. Je repartage souvent. Donc, en fait, j'ai créé mon cercle. Ils ne sont pas forcément au courant. C'est vraiment que pour moi lorsque c'est un cercle personnel. Une fois qu'il est créé, je vais retourner dans mes fichiers. Et je vais aller sur le dossier concerné. Donc, moi, je vais leur partager le dossier note juste ici. Et je vais faire comme un partage à un groupe ou un partage à une personne. Je vais rentrer le nom de mon cercle. Donc, ici, c'est collègue. Donc, je le recherche. Collègue Arawa Cloud, cercle personnel créé par Dorian. On voit l'icône des cercles ici qui ressemble effectivement étrangement à l'icône Arawa. Et je viens cliquer dessus. Le fonctionnement est le même que pour les partages internes. Donc là, Philippe, Baptiste et Nicolas auront accès à ce dossier avec les droits suivants. Ça, c'est pour les cercles personnels. Donc, ils ne sont pas notifiés. Ils n'ont pas forcément l'information de ce que je viens de faire comme manipulation. Je reviens ici. On va avoir d'autres types de cercles également. Donc, on va avoir les cercles publics. Donc là, j'en ai créé un qui s'appelle Arawa Cloud News. J'ai tendance à dire qu'ici, ce sera plus un cercle si vous voulez mettre à disposition un dossier que vous remplissez au fur et à mesure et que n'importe qui puisse y avoir accès. N'importe qui sur votre instance Nextcloud. Donc, une fois que j'ai créé le cercle, je peux le peupler si je veux ou pas. Les deux sont possibles. Et en fait, je vais aller faire un partage sur un dossier, histoire que le dossier soit disponible. Donc là, mon cercle s'appelait… Moi, je ne sais même plus comment est-ce que je l'ai appelé. C'était liste de diffusion. Ah oui, news. Arawa News. Ça me revient. Voilà. Donc, si je tape news ici, je peux faire le partage. Et en fait, là, je vais me connecter avec un autre compte. Donc ici, je suis Doriane Damour. On peut le revoir ici, DDLDAP. Et je vais me connecter avec le compte d'Eric Duterte, qui est un simple utilisateur. Il n'est pas du tout admin. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans cette application Cercle. Il va rechercher les cercles publics existants. Il va aller sur Arawa Cloud News. Et il va demander à rejoindre le cercle. Et paf, il la rejoint. À ce moment-là, il peut aller dans ses fichiers. Et normalement, le dossier… Voilà. Projet Arawa Cloud, liste de diffusion apparaît. Et il a bien accès à tout ce qui se trouve à l'intérieur. C'était pour le deuxième type de cercle. Donc là, je reviens sur mon compte de tout à l'heure. Je redeviens Doriane. Je peux changer d'identité. Moi, j'aime bien. Ça, c'est assez plaisant. On va voir un autre type de cercle, qui sont les cercles privés. Donc ici, j'en ai déjà créé un, qui s'appelle Communication Club. Donc là, c'est vraiment… Vous avez un dossier où vous voulez le partager à des personnes. Vous voulez contrôler, en fait, qui rentre à l'intérieur. Donc, c'est un cercle privé. Quelqu'un peut demander l'entrée dans ce cercle. Je vais voir si je peux le faire avec Eric. Ou si je ne l'ai pas déjà fait, je ne m'en souviens pas. Voilà. Je demande à rejoindre le cercle. Super. J'ai une demande en attente. Je repars sur mon compte Doriane. Et normalement, je devrais reçoivre la notification. Voilà. Eric Duterte a demandé à être participant. Accepté. Et ainsi, Eric rejoint le cercle et peut accéder au dossier qui a été partagé. Attention, quand on fait des cercles, en fait, on crée juste un groupe d'utilisateurs. Si on veut partager des choses, il faut toujours créer le dossier correspondant et faire un partage. Donc là, ici, j'avais déjà fait le partage. Oups, pardon. Sur le club communication. Juste là. Voilà. Et il y a un dernier type de cercle qui fonctionne, en fait, comme les cercles… Je reviens sur cercle. Qui fonctionne comme les cercles privés. Ce sont les cercles cachés. Donc, il faut acceptation de quelqu'un pour pouvoir rentrer dans le cercle. Sauf que là, je ne peux pas faire comme Eric, qui est parti dans son application cercle et qui a recherché « Oh, ce cercle existe ». Et je ne peux pas le voir, en fait. C'est-à-dire que là, je repars sur mon compte Doriane. J'ai créé un cercle caché qui s'appelle Arava Cloud Direction, peuplé d'un certain nombre de personnes. Je vais copier-coller le nom. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, si Eric part dans ces cercles, ici, et commence à chercher Direction, par exemple, il n'y a rien qui apparaît. Dans les cercles cachés, il n'y a rien qui apparaît non plus. Donc, il ne peut pas rejoindre ce cercle, à moins qu'on l'y ajoute, ou alors qu'il est le nom exact du cercle. Et dans ces cas-là, il note le nom exact. Et le cercle est apparent. Et il peut demander à rejoindre le cercle. Donc, de la même manière qu'un cercle privé. Et je vais m'arrêter là pour les cercles. C'est un sujet assez complet et dense. Je te laisse la parole, Nicolas. Merci. D'autant plus que ce n'est pas toujours déployé. Ce n'est pas une application qui est phare. Les groupes sont peut-être plus importants. Alors, ce que je comprends, les différences entre les groupes et les cercles, c'est que les groupes sont créés par des administrateurs de la plateforme, alors que les cercles, c'est des groupes qui te sont personnels. Donc, tu peux créer des cercles, des circles en anglais, avec un bon accent, que toi, tu peux créer à loisir. Alors, ça veut dire que, d'un côté, on a les groupes qui sont assez contraignants parce qu'on a besoin des administrateurs. Donc, on sollicite les administrateurs. De l'autre côté, on a la souplesse avec les cercles, sauf qu'on a des risques de prolifération des groupes. C'est à peu près ça, Dorian ? Exactement. N'importe qui peut créer des cercles, sachant qu'un administrateur Nextcloud, en fait, à moins d'utiliser l'application Impersonate, donc prise d'identité, ne pourra pas savoir, en fait, quels sont les cercles créés. Parce que les cercles personnels, comme leur nom l'indique, sont personnels. Donc, il n'y a que le créateur qui les voit. Les cercles cachés sont cachés. Donc, il n'y a que le créateur et les membres qui le voient, les personnes ayant le nom exact. Donc, l'administrateur pourra voir seulement les cercles publics et les cercles privés. Donc, voilà, il y a prolifération possible de ces différents cercles. D'accord. Je réponds rapidement à une question de monsieur ou madame 9932. C'était le code d'accès. On s'est fait piéger, je pense. Le switch d'identité. On peut avoir des infos quelque part. Alors, il s'agit de l'application Impersonate. Donc, seuls les administrateurs y ont accès à utiliser très prudemment. Très, très, très prudemment. Impersonate Kézako, c'est une application, effectivement. C'est réservé aux administrateurs. On ne va pas s'étendre là-dessus. Alors, donc, il y a des partages sur des groupes, des partages sur des cercles. C'est ça qu'on appelle des groupes folders ? Pardon, excuse-moi. J'ai été déconnectée pendant un moment. Est-ce que tu peux répéter ? Oui, je disais, il y a des partages dans des groupes, il y a des partages dans des cercles et il y a des groupes folders, c'est ça ? Et il y a des groupes folders, effectivement. C'est quoi les groupes folders ? C'est quoi les groupes folders ? Eh bien, je vais te montrer ça tout de suite. Donc, pour avoir accès au groupes folders, alors c'est une application aussi installée, il faut être administrateur Nextcloud. Et là, je vais aller, une fois que c'est installé, bien sûr, dans mes paramètres. Juste ici, vous allez tout voir, attention. Donc là, on a ces paramètres personnels et on a les paramètres administrateurs ici. Et je vais dans dossier du groupe. Encore une fois, la traduction française, on aurait plutôt appelé ça dossier de groupe, mais qu'importe, on est bien là-dessus. Alors, à savoir que moi, j'ai une version spéciale de l'application groupes folders. Normalement, il n'y a pas assez de barres qui apparaissent. Donc, ici, on a des groupes folders. Donc, c'est une instance de test. Donc, il y en a pas mal. Et en fait, on va venir créer un dossier en rentrant son nom ici, créer. Donc, moi, j'en ai déjà créé un qui s'appelle lancement collaborat online. Et on va y donner accès à des groupes. Non, pardon, c'était lancement Nextcloud que j'ai créé pour ça. Donc, on va donner accès à des groupes. Donc, par exemple, je donne accès au groupe DSI. Et là, je peux choisir les droits maximum que pourra avoir ce groupe. Donc, toutes les personnes de ce groupe sur le dossier. Donc là, je donne tous les droits. En général, on recommande de faire ça. Puisque après, en fait, il est possible de nommer quelqu'un qui va gérer les droits également de manière plus fine sur chaque dossier, sur chaque sous-dossier, sur chaque fichier et pour chaque personne. On peut le faire comme ne pas le faire, mais la possibilité existe. Et si je retire, par exemple, le droit de suppression, la personne qui a le droit de modifier donc ses autorisations avancées, je vous les montrerai juste après, et bien, en fait, elle ne pourra jamais remettre le droit de suppression à qui que ce soit du groupe DSI. Donc, en général, on les met tous. Voilà. Donc, là, il y a deux groupes qui ont accès. On peut définir un quota. Donc, c'est un quota de stockage. En fait, la propriété... Alors, quand on fait un groupe folder, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on crée... On donne accès à des groupes. Donc, là, DSI et l'AppTest, pour le coup. Et on crée un dossier en même temps. Donc, là, si je vais... Hop, je vais repartir ici parce que c'est le même compte. Je suis toujours sur Darienne d'Amour. Si je vais dans les fichiers, j'ai bien accès au dossier lancement Nextcloud. Il devrait apparaître sous peu. Oui, voilà. Il est juste là, lancement Nextcloud. Donc, le dossier est créé en même temps, contrairement au cercle où il faut créer manuellement le dossier. Et en fait, le dossier est créé en même temps, mais le propriétaire de ce dossier, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi le créateur, c'est la plateforme, c'est l'instance Nextcloud. Ça veut dire que je peux définir un quota. Si mon instance Nextcloud a 200 gigas maximum et que je mets un quota illimité, je pourrais y mettre des fichiers dans ce dossier jusqu'à 200 gigas. Je peux aussi décider de limiter à 1 giga, par exemple, tout simplement. Ensuite, on a ce qu'on appelle les autorisations avancées que je présentais tout à l'heure. Donc, c'est juste là, autorisation avancée. Je peux décider que personne n'a d'autorisation avancée ou je peux décider que quelqu'un en a. Et je vais cliquer sur la flèche ici. Je peux les donner à un groupe entier ou à des personnes. Les personnes qui s'affichent ici ne sont que les personnes qui ont accès à ce dossier lancement Nextcloud. Donc là, je me suis donné à moi les droits d'autorisation avancés pour vous les montrer. Donc là, je vais dans l'application fichier sur le dossier correspondant lancement Nextcloud. Et ici, toujours dans l'onglet partage, j'ai quelque chose de nouveau qui apparaît qui s'appelle dossier du groupe avec les droits lecture, écriture, création, suppression et partage qui est en fait le repartage. C'est-à-dire donner accès à cette barre ici et aux liens publics. Et je vais créer une règle d'autorisation avancée. En fait, je crois que je l'ai déjà créé à l'intérieur. Voilà, je peux dire que ce dossier est public. Donc tout le monde y a accès. Je ne pense pas avoir mis de règles particulières là-dessus. Voilà, il n'y a pas de règles. Je peux créer un autre dossier, donc privé par exemple. Et je vais dire que seules quelques personnes ont accès à ce dossier. Je vais dire que seul Eric Duterte a accès à ce dossier en lecture, écriture et que en fait, le groupe DSI et le groupe LDAPTest n'ont aucun accès à ce dossier. En fait, j'aurais dû faire l'inverse pour vous le montrer, mais ce n'est pas bien grave. Alors là, c'est un petit peu fastidieux parce qu'il faut vraiment faire toutes les autorisations à la main. Donc là, en fait, toute personne qui est dans le groupe DSI va avoir accès au dossier lancement Nextcloud, va avoir accès au dossier public, va avoir accès aux autres fichiers qui se trouvent ici. Par contre, on n'aura pas accès au dossier privé. Par contre, Eric Duterte, lui, il aura accès à tout et au dossier privé parce que je lui ai donné les autorisations nécessaires. Juste là. Et je pense que je vais m'arrêter là pour les groupes folders parce que, même chose, c'est une notion assez vaste. Ça a l'air un peu complexe, effectivement, comme les cercles. Alors, dis-moi Doriane. On a les cercles qui sont très souples, mais avec des risques de prolifération. On a les groupes et les groupes folders qui nécessitent l'intervention d'un admin. C'est ça. Est-ce que, par hasard, tu n'auras pas une option pour nommer des délégués d'administrateurs qui vont pouvoir créer des groupes folders, des sortes de groupes folders ? En fait, tu me prends pour une magicienne. Bah ouais, si tu as ça dans ton chapeau, je veux bien. D'accord. Bon, bah écoute, je réfléchis bien, mais allez, je te le montre. Alors, il se trouve que j'ai la solution dans mon chapeau, il se trouve juste là, installé sur cette instance et qui s'appelle Workspace. Qu'est-ce que c'est que Workspace ? Ou espace de travail ? Ou espace projet ? C'est une application Nextcloud développée par Arawa, tout fraîchement, puisque la première version sort en fin de ce mois-ci. Et en fait, c'est une application qui va vous permettre d'avoir un petit peu le meilleur des deux mondes, on l'espère, entre les cercles et les groupes folders. Donc, je vais aller dans cette application, espace de travail, juste là. Elle se présente de cette manière. Donc, elle existe en français et en anglais. Il suffit juste de changer le nom, pardon, dans ses paramètres, son langage, quand on va dans ses paramètres personnels. Alors oui, effectivement, là, j'ai une erreur parce que je ne dois pas avoir les accès ici. Hop, je vais aller sur le bon compte. Et voilà, je suis dans espace projet ou workspace. Donc, en fait, c'est une solution qui est basée sur les groupes folders. Donc, il faut absolument avoir l'installation des groupes folders sur une version particulière des groupes folders. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure dans mon interface. Et il faut également installer l'application ou workspace. Et ça va se présenter de cette manière. Je vais avoir tous mes espaces de travail. À comprendre, en fait, ce sont des groupes folders, mais on les appelle espaces de travail ici ou workspace. Je vais voir, en fait, leurs quotas puisqu'on peut le gérer et je vais voir ce qu'on appelle des gestionnaires d'espace. Qu'est-ce que c'est des gestionnaires d'espace et c'est quoi l'intérêt de workspace ? En fait, c'est quand les groupes folders ne sont créés, on va avoir les mêmes options que les groupes folders. Les quotas pris sur l'instance, il n'y a pas de propriétaire, donc le dossier n'est jamais perdu, etc. Par contre, il n'y a pas que les administrateurs Nextcloud qui pourront en créer. Les administrateurs Nextcloud vont nommer quelques personnes qui s'appellent des gestionnaires ou d'espaces, peu importe, il y a deux rôles qui vont avoir accès à l'instance Workspace mais qui ne sont pas administrateurs Nextcloud. On voit ici, je n'ai pas d'option d'administration, je n'ai pas les utilisateurs, je n'ai pas les applications, je suis simple utilisateur pour Nextcloud mais dans Workspace, il se trouve que j'ai le rôle de gestionnaire. Et donc, une fois arrivé ici, d'ailleurs, gestionnaire général, je peux créer un espace de travail, donc de cette manière, je vais rentrer le nom, etc. J'en ai déjà créé un qui s'appelle Lancement collaborant online et ici, en fait, je vais pouvoir peupler ce Workspace avec des utilisateurs ou des gestionnaires d'espaces. En fait, les gestionnaires d'espaces, ils ont aussi accès à cette application, ils pourront ajouter des personnes, créer des groupes, il est possible de créer un groupe Nextcloud à partir d'ici qui ne sera propre qu'à cet espace, ce n'est pas un groupe. Alors, le groupe est présent sur toute l'instance mais le principe est de ne l'utiliser que pour lancement au collaborant online. Donc, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs, créer des groupes, gérer leur rôle et donc ça, c'est le rôle du gestionnaire d'espace et les utilisateurs présents ici, ils n'ont pas accès actuellement à l'application Workspace, ils vont juste avoir leur dossier qui apparaît dans leur arborescence. Vous allez pouvoir le voir ici. Tout simplement et les gestionnaires d'espace sont ceux qui ont le droit de gérer les autorisations avancées que je vous ai montrées tout à l'heure dans les groupes folders. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Éventuellement les groupes rapidement. En fait, il est possible, donc là, on a les utilisateurs présents un par un, sauf que si je vais dans mes fichiers et que je veux gérer les autorisations avancées, je ne sais pas si je les ai, oui. Si je veux gérer les autorisations avancées, si je dois le faire personne par personne, c'est assez fastidieux. Donc en fait, on a donné la possibilité de créer des groupes. Par exemple, j'ai créé le groupe Paul Infra qui comporte plusieurs personnes et qui permet de gérer les autorisations pour toutes ces personnes en même temps. Et là, je pense que je peux m'arrêter ici et te redonner la parole, Nicolas. Je vais te la redonner tout de suite, en fait. Workspace, c'est une application Nextloud développée par Arawa. Pourquoi et pour qui ? Pourquoi et pour qui ? C'est développé plutôt pour les grosses structures, publiques ou privées, peu importe, grosses organisations qui ont besoin quand même d'avoir des dossiers structurels, des dossiers fixes et qui sont contrôlables. C'est-à-dire que l'administrateur Nextloud peut voir ces dossiers, il peut savoir combien de dossiers il y a. Les gestionnaires généraux, ils peuvent créer ces dossiers et en fait, on peut contrôler le nombre de dossiers existants et on peut voir le nombre de groupes. Donc à ce niveau-là, c'est assez intéressant mais en même temps, on ne veut pas faire appel à chaque fois à un administrateur et donc c'est là qu'on a créé le rôle de gestionnaire d'espace et de gestionnaire général. Je peux créer des dossiers, je peux gérer les utilisateurs, je peux gérer les autorisations sans être animé. Voilà Nicolas. Très bien, merci Dorian. Donc je donne l'information, nous serons présents à l'OSXP, Open Source Experience, le 9 et 10 novembre à Paris, au Palais des Congrès et Dorian, tu vas nous présenter avec Clémentine ce workspace dans un talk. Donc toi, tu as été Product Owner sur ce projet et Clémentine a été UX Designer, UX UI Designer. Très bien, merci Dorian. Donc nous allons mettre fin à ce webinaire mais attendez, ne partez pas encore, nous allons basculer maintenant en session de questions-réponses. Session de questions-réponses, alors allez-y, posez vos questions sur le chat si vous en avez, ne soyez pas timide, en datant vos questions, on va y répondre du mieux qu'on puisse. Donc il y a déjà quelques questions qui ont été posées tout à l'heure en live. Maintenant, je ne sais pas, on va attendre, on va générer peut-être des questions. Alors je vois que il y a des gens qui sont en train de taper. Si je puis me permettre, Nico, tout à l'heure on m'avait posé la question pour les guests. Donc est-ce qu'on peut créer un invité depuis ces fichiers quand on n'est pas administrateur ? Eh bien je confirme que c'est faisable. Je refais le... Waco, voilà, Mori, arrobase Nextcloud par exemple, donc je refais juste la démo. Donc il est possible quand on n'est pas administrateur d'avoir cette interface-là et d'inviter un invité. Par contre, seul l'administrateur peut installer l'application guest. Voilà. Merci beaucoup. Donc Thierry nous a posé une question, c'est en ligne de commande, c'est bien toujours possible avec la nouvelle version. Alors qu'est-ce qui est bien possible, Thierry ? C'est possible d'envoyer des fichiers. Ah, bonne question. C'est possible d'envoyer des fichiers en ligne de commande. Alors j'ignore la réponse pour être tout à fait honnête. Oui, de même. c'est pas Thierry qui est un piège. Ou alors j'ai pas compris la question. Les commandes OCC, je suppose que tu fais référence aux commandes OCC ? Oui, je pense. Là-dessus, je pense que je ne pourrais pas forcément informer puisque moi, je connais, on va dire, Nextcloud et la partie d'administration, mais celle qui est visible sur Nextcloud même, pas forcément les lignes de commande. Donc là, je ne pourrais pas forcément répondre. Effectivement. Là, on est dans le domaine des utilisateurs non techniques, des utilisateurs de tous les jours orientés métiers. On n'est pas pour des administrateurs, des informaticiens, des développeurs. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, vous pouvez participer. Allez-y, posez vos questions. Je vois pas mal de personnes. Il y a des gens qui sont cachés derrière des pseudos et c'est très bien comme ça, vive l'anonymité. Il y a des gens qui ont des numéros, le code d'accès. Dolly, Fractal, Gay, je ne sais pas comment prononcer, JP, Julien, Lubomir, Mathieu, Ornella, Philippe, il y a deux Philippes, Synecdoc, Thibaut, Thierry, Vincent, W4ZU. Allez-y, posez vos questions. Thierry dit effectivement que c'est une utilisation atypique. C'est avec WebDAV. Alors oui, on peut partager des fichiers avec WebDAV. Il y a aussi un client de synchronisation. Doriane, tu veux répondre là-dessus ? Sur le client de synchronisation ? Oui. Philippe nous répond que c'est possible avec l'API WebDAV. Alors moi, je n'aurai pas plus d'infos sur l'API WebDAV. Par contre, effectivement, il y a un client de synchronisation de Nextcloud qui existe pour différents OS, que ce soit sur Windows, différentes installations de Linux et sur Mac aussi, où là, en fait, on va pouvoir synchroniser ses fichiers directement avec son explorateur sur son système d'exploitation. dans le client Nextcloud, c'est dans le système trait, on peut paramétrer les dossiers qu'on désire synchroniser. En général, pas les dossiers les plus folumineux, les dossiers les plus utiles et donc, ça respecte bien tous ces formats de partage. À savoir aussi qu'il est possible, en tout cas, avec la version actuelle 21 et la version actuelle du client de Synchro de faire ces manipulations de partage depuis votre explorateur de fichiers. En général, si vous faites un clic droit sur le dossier ou le fichier concerné, peu importe, vous allez avoir une option Nextcloud, option de partage et là, vous pouvez effectuer dans la petite fenêtre qui apparaît les partages voulus. Également, un petit point d'attention que je voudrais apporter puisqu'on le voit dans la fenêtre de partage en attombant les questions. Juste là, on voit le lien interne. Je ne sais pas si vous connaissez le lien interne. En fait, c'est un lien qu'on peut copier qui va se présenter sous cette forme-là, un numéro avec le nom de l'instance et c'est un lien que vous pouvez donner à n'importe qui. Et en fait, si la personne à qui vous le donnez a déjà des droits d'accès à ce fichier parce qu'il y a un partage qui est effectué, parce que c'est dans un groupe folder, parce que c'est passé par Workspace, peu importe, il aura accès au fichier. Si vous donnez ce lien à quelqu'un qui n'a pas du tout accès, n'a pas les droits sur le dossier, il aura beau cliquer dessus, il n'aura pas l'affichage de la page. Donc, c'est utile quand vous voulez communiquer avec des collègues ou des clients ou des partenaires, peu importe, communiquer avec quelqu'un sur un fichier, sur un dossier et lui indiquer le lien direct. Merci Doriane. On a une autre question. Est-il possible qu'un utilisateur crée soi-même son compte et rejoigne un groupe par défaut ? Un utilisateur crée soi-même son compte, est-ce qu'on fait référence au guest ? Là, comme ça, de la manière dont je comprends la question, non. Si on passe par guest, non, il faut que quelqu'un qui a déjà accès à l'instance Next Lab, donc administrateur ou non, crée le compte guest de la manière dont je vous l'ai montré tout à l'heure. Quelqu'un qui n'est pas du tout sur l'instance Next Cloud ne peut pas se créer un compte ex-nilo, j'ai envie de dire, sans faire partie de l'instance. En tout cas, pour la connaissance, ce n'est pas limité. On a pas mal de questions. Donc, Lubomi, on nous pose la question. Comment sont gérés les accès concurrentiels aux fichiers dans les groupes folders ? Exemple, un gros fichier qui a été modifié et est en train d'être mis à jour sur Next Cloud ? Comment sont gérés les accès concurrentiels ? C'est-à-dire pour la synchronisation si je comprends bien. Possible. Oui, je pense que c'est ça. Comment ça se passe si un fichier est en cours ? Alors, est-ce que c'est la synchronisation ou le client de synchro ? Est-ce qu'on parle plus de synchronisation sur Next Cloud même ou via le client de synchro ? Une question complexe. En fait, les fichiers peuvent être effectivement édités en live soit c'est sur votre propre système de fichiers et quand vous l'enregistrez, il y a une nouvelle version qui va être enregistrée. Il y a tout un système de versionning sur Next Cloud. C'est une nouvelle version qui va être enregistrée sur le serveur Next Cloud et donc ça va être diffusé par synchronisation sur les autres clients. C'est bien ça ? Ils ont plein de gros fichiers que ça laisse. Oui, alors il y a aussi des possibilités d'édition en ligne avec... Ah, vas-y, termine Nico. Je t'en prie, au contraire, c'est à toi de parler. Je pense avoir compris la question. Donc là, c'est dans le cas de l'utilisation d'un client de synchro. Donc si je comprends bien, il y a quelqu'un qui est en train de modifier le fichier que ce soit en ligne sur Next Cloud via une édition bureautique en ligne ou sur son ordinateur via une suite bureautique desktop, poste de travail. Donc là, si les personnes travaillent sur deux environnements différents, dans ces cas-là, il y a effectivement des conflits de synchronisation. Donc deux fichiers sont créés le plus souvent et on peut choisir la version à conserver. Souvent, si par exemple, moi, je suis en train d'éditer le fichier en local, mon fichier que ça laisse en local, et que Nicolas se connecte et décide de l'éditer en ligne, en général, la suite bureautique en ligne va lui indiquer attention Nicolas, le fichier est déjà en cours de modification ou inversement, si Nicolas avait déjà ouvert le fichier en ligne et que moi, je veux l'éditer en local, souvent, j'aurais une information comme quoi le fichier est en cours d'édition ou alors une autre version existe. Dans tous les cas, s'il y a réellement conflit, il y a un document qui est forcément créé à côté pour permettre de conserver l'un ou l'autre. Tout un système de versionnement et avec aucune perte puisque tout est sauvé. Toutes les versions sont sauvées. C'est ça. Pour une édition bureautique, il y a deux suites disponibles. Il y a Collaborat Online et OnlyOffice. Nous sommes partenaires des deux. Je remonte sur la diapositive. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vois que plus personne ne tape de questions. Je crois qu'on a fait une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on ne peut pas lancer d'instance publique ? Il faudra peut-être préciser la question. C'est-à-dire ouvrir un Nextcloud et que les gens puissent se créer un compte eux-mêmes avec Guest, ce n'est pas l'objectif. Là-dessus, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la réponse dans le chat. C'est une bonne question. Je ne suis pas habilité à répondre la tienne. À ma connaissance, non. Moi non plus, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Effectivement, dans un espace communautaire. Les gens viennent s'inscrire et partager des figés. C'est une bonne idée. Je ne sais pas si on peut faire ça avec Nextcloud. On a encore une question de Thierry qui arrive. Ensuite, on va mettre fin à l'enregistrement. Ne partez pas tout de suite. J'ai encore quelques petits détails à vous soumettre. Thierry, tu fais du réel suspense. En fait, depuis son shell, on peut envoyer des fichiers et cela fonctionne bien avec WebDAV. Je l'utilise avec Nextcloud, mais pas la version la plus récente. Merci. Merci Thierry. W4ZU nous dit « Oui, il est possible qu'un nouvel utilisateur soit directement intégré à un groupe. » Bien. Merci beaucoup. Merci à tous pour ce webinaire. Merci à tous les participants. Merci Doriane. Et merci à tous également. Et merci Nicolas. Je mets fin à l'enregistrement. Ne partez pas. Ne partez pas tout de suite. Merci. Merci Cynecdoce. Merci Mathieu. Merci 901932. nous